Parce que le ministre, tout à l'heure, quand il a été interpellé sur la baisse des crédits, il a dit « Oui, mais en fait, avec la réforme, ce n'est plus exactement le même périmètre, donc on ne pouvait pas comparer les projets annuels de performance 2024 avec ceux de 2025. » Eh bien, manque de bol, le projet annuel de performance 2024 a intégré déjà le nouveau périmètre de la réforme avec la départementalisation, donc on peut comparer tout à fait 2024 et 2025. Et les moyens de la PJ ? Alors, il n'y a pas de baisse. Il n'y a pas de baisse, c'est simplement qu'il y a une réforme de la police nationale et que sur le plan comptable, il y a un changement de périmètre. Et dans un souci de transparence, de lisibilité, dans la durée, il a été décidé... Alors, j'en fais les frais, si j'ose dire, évidemment, de ce changement d'approche. Ce n'est pas une baisse, mais comptable et de présentation, puisque désormais, on va faire coïncider l'action police judiciaire avec la filière police judiciaire. Et c'est cette espèce de différence, de parallaxe qui explique que, facialement, il pourrait y avoir une baisse qu'il n'y a pas. Et d'autant plus que, je l'ai dit là encore, et je vous le redis, il y a aujourd'hui une souffrance de la filière investigation. Donc, ce qui a été dit ici ou là, je le fais mien. J'ai retrouvé pratiquement 1,9 million de procédures en instance. C'est à peu près un an. Ça exaspère nos concitoyens qui ont le sentiment que, lorsqu'ils portent plainte, on ne va pas plus loin. Voilà. Donc, il n'y a pas de baisse. Et il faudra, au contraire, dans un autre temps, je suis en train de réfléchir à des mesures pour revaloriser toute la filière. Pas la gendarmerie. Pour plein de raisons, la gendarmerie a maintenu un bon niveau, si j'ose dire, de mobilisation de la filière investigation, parce que c'est statutaire. En revanche, c'est sur la police nationale où il faut vraiment qu'on arrive à valoriser toute la filière des enquêteurs, de la police judiciaire. Non, mais moi, je propose de se replonger dans l'excellent rapport qui a été présenté devant cette commission des lois sur la réforme de la départementalisation de la police et ses impacts sur la police judiciaire, puisque, moi, je crois que c'est celui que j'ai rédigé avec notre collègue Guévenou. Parce que tout y est, je suis désolé. Et tout ce qu'on avait dit qui arriverait avec cette réforme, en tout cas pour la partie qui me concernait, le point de vue que je défendais, arrive. Bon, par ailleurs, il est urgent de renforcer la police judiciaire dans ce budget 2024, parce qu'il y a un petit souci, il y a un léger souci, parce que le ministre, tout à l'heure, quand il a été interpellé sur la baisse des crédits, il a dit, oui, mais en fait, avec la réforme, c'est plus exactement le même périmètre, donc vous ne pouvez pas comparer les projets annuels de performance 2024 avec ceux de 2025. Eh bien, manque de bol, le projet annuel de performance 2024 intégrait déjà le nouveau périmètre de la réforme avec la départementalisation, donc on peut comparer tout à fait 2024 et 2025. Donc effectivement, il y a 400 millions d'euros en moins, environ. Donc déjà, ça, c'est en sonnant et trébuchant. Mais même en termes d'emploi, le chiffre qui est indiqué dans le projet annuel de performance 2024 pour la filière judiciaire, c'est 46 746 équivalents temps plein. Le chiffre annoncé pour 2025 de la filière judiciaire, c'est 41 665 équivalents temps plein. ça fait moins 5 000. Moins 5 000. Franchement, à mon avis, il y a un bug dans les chiffres.